Musique 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 Regarde sur l'enfant, heureuse de vous y trouver dans ce tout nouveau numéro de notre émission en regard sur l'enfant. Aujourd'hui, nous serons plus centrés sur le point juridique. Alors, pour ce faire, nous avons avec nous une personne bien calculée dans ce domaine qui va essayer de répondre à nos différentes questions parce que nous voulons savoir ce qu'est la loi congolaisse prévoir pour la protection de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons avoir quelques questions avec Maître Donat Caracé. Bonjour Madame Madame Cabaceli Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je m'en sens honoré. Honoré d'abord parce que, vous savez, la situation des enfants, c'est une situation qui doit nous préoccuper au plus haut point parce que, comme on dit chez nous, ils sont l'avenir de demain. Moi, j'aime toujours dire que cet avenir de demain, il faut le préparer aujourd'hui. Ok. Avant d'aller plus m'en mettre, pouvez-nous nous dire qui est un enfant aux yeux de la loi ? Voilà. Merci beaucoup Madame. Au regard de la loi portant protection de l'enfant et en fond, tout être masculin ou féminin qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Donc ça veut dire que, déjà, si quelqu'un a 17 ans, comme on dit 17 ans et demi et tout ce qui va avec, tant que la personne n'a pas 18 ans, cette personne est considérée comme un enfant. Et donc, au regard de la loi, on est enfant quand on est âgé de moins de 18 ans. Alors, nous étions sur garde, nous avons vu la condition ou encore la situation de quelques enfants, les enfants qu'on appelle les enfants en situation difficile. Ils vivent dans des conditions un peu compliquées, difficiles. Certains ont quitté les toits familiales et ils se retournent dans la rue. On mérite savoir qu'est-ce que la loi qu'on laisse prévoir par rapport à ces enfants en situation difficile ? Ok. La loi congolaise n'est pas très claire par rapport à la situation de ces enfants. Donc, on va les appeler communément chégués pour certains, les phaseurs d'autre côté. Vous voyez, toute cette catégorie des enfants qui se trouvent dans la rue, la loi congolaise n'est pas très claire par rapport à leur encadrement. Mais le miracle de la loi sur la protection de l'enfant, c'est que cette loi met en place les devoirs et les obligations que les enfants doivent avoir ou que l'Etat doit avoir sur les enfants. Et cette loi crée des structures qui doivent accueillir ces enfants-là pour leur formation, leur encadrement et leur évolution. Alors, nous sommes dans une situation où nous avons une certaine catégorie de nos compatriotes, qu'on appelle enfants de la rue, qui naissent dans la rue, qui apprennent à grandir dans la rue, qui grandissent dans la rue et ça devient un problème pour la République. Alors, le législateur a d'abord prévu que l'enfant doit être dans un environnement qui favorise sa croissance. Un environnement qui lui permet d'étudier, de manger, de boire, de s'habiller et de tout ça. La loi fait obligation à l'Etat pour que l'Etat prenne des mesures qui puissent favoriser tous les enfants de la République. Alors, cela passe par des créations, des encadrements ou des foyers pour enfants qui sont repris dans la loi sur la protection de l'enfant. Il y a des structures de rééducation. Il y a des homes qui sont prévus à cette fin. Et il y a même l'apprentissage de métiers. Donc, la loi a essayé de prévoir un peu des choses de cette manière. Mais tout ce que nous déplorons, c'est que la loi n'émet pas une contrainte. Une contrainte au cas où l'Etat ne mettait pas à la disposition de ses enfants toutes ces structures. Qu'est-ce que cela devient ? Alors, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, même notre Constitution, parce que la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle révise à ce jour, prévoit que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Je vais insister sur le mot obligatoire. Il est gratuit. Ça, c'est pour peut-être les enfants qui sont sous encadrement de leurs parents. Il n'y a aucun parent qui peut vouloir que son enfant n'étudie pas. Il peut y avoir pas de parents qui vont dire, ben moi, je vais soustraire mon enfant de l'école parce que vous voyez un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. On ne peut pas les soustraire de l'éducation. Mais pour ces enfants de la rue, l'enseignement est obligatoire. D'autant plus qu'il est pour les enfants de la maison, il est aussi obligatoire pour les enfants de la rue. Et ce que nous déplorons, ce que vous voyez aujourd'hui, avec la politique mise en place par le président de la République, celle justement de, comment je vais dire, d'encadrer cette jeunesse-là, ces enfants-là, de faire de l'enseignement primaire gratuit, vous voyez ? Il n'y a pas de mécanisme qui fait que les enfants de la rue, le Che Gue, le Father et tous ces gens, même quand l'enseignement est gratuit et obligatoire, il n'y a pas de mesures qui font qu'on prenne ces enfants et qu'on les met à l'école. Plusieurs facteurs peuvent jouer. Alors, il y a le privé et les aspects qui ont quand même voulu donner un certain souffle à l'État. Vous allez trouver qu'il y a certains privés qui créent des ONGD, qui créent du foyer, qui créent des orphelinats, qui créent des choses et qui sont subventionnés par l'État. Voilà le mécanisme qui existe. Mais Maître, par rapport à tout ça, vous avez dit que l'État peut créer des ONG. Vous serez un peu surpris que nous étions dans quelques centres ONG. Mais le constat est que ces enfants se retrouvent dans ces centres. Mais en même temps qu'ils sont dans les centres, ils se retrouvent aussi dans la rue. Comment ? Il y a des enfants qui nous ont expliqué pour dire qu'ils ne sont pas bien traités au centre, par exemple. Ils ne mangent pas très bien et ils n'arrivent même pas à étudier. C'est pourquoi vous allez voir, ces mêmes enfants qui sont dans les centres quittent les centres pour aller dans la rue et chercher de quoi manger. Le vrai problème, Madame, ce n'est pas au niveau des centres qui accueillent les enfants. Vous savez, je vais vous donner mes dons. Pour un enfant qui naît sur le boulevard du 30 jours, dans le caniveau comme on l'appelle, vous voyez ? Un enfant qui apprend à marcher sur le boulevard du 30 jours, avec tous les risques qu'il y a, il apprend à marcher. Il y a qu'un mouvement de faire tout ce qu'un enfant peut faire sur le boulevard qui grandit. C'est en réalité un criminel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelqu'un encadré. C'est quelqu'un pour vivre. Il doit peut-être mendier. Il doit peut-être voler. Il doit peut-être ravi. Il doit peut-être faire tout ça. Le parent de cet enfant l'abandonne dès qu'il est né. Vous voyez, le parent doit aller chercher parce qu'il n'y a aucune conscience dans la tête. Alors, quand vous prenez un enfant comme ça, qui a déjà 10 ans, qui est habitué à toucher l'argent de la mendicité, qui est habitué à voler, qui est habitué à extroquer, même quand vous le mettez dans un foyer ou dans un orphelinat. Vous dites, tu dois commencer à prendre le thé le matin. À midi, tu vas manger quelque chose. Et le soir, tu dors. Rassurez-vous qu'il y a tout un travail que les psychologues doivent faire pour essayer de faire comprendre à cet enfant que la vie que tu menais autrefois, c'était une vie de libertinage. Maintenant, tu es encadré comme un enfant de la maison. C'est de la même façon. Quand vous prenez un enfant de la maison, qui est né et grandit dans de bonnes conditions, vous le mettez dans la rue, vous comprenez que cet enfant ne peut pas s'adapter. Parce qu'au stade d'enfant, ça veut dire que le mental, même le cerveau, il s'est fait. Donc, la personne est en train de se forger. Alors, cette difficulté, elle est énorme. Voilà pourquoi nous autres, nous avons proposé que les services de l'État ou les services des ONGD, tels qu'ils sont créés, subventionnés par l'État, ou les services des hommes d'encadrement des enfants, devraient, avec la police de notre pays, veiller. Veillez que dès qu'il y a peut-être un signal qu'un enfant est né dans la rue, on le récupère tout de suite. Comme ça, il peut bénéficier d'une éducation d'un enfant de la maison. Mais quand on laisse ce phénomène se répercuter, on s'en plaint. On s'en plaint, vous arrivez à victoire, on vous ravit quelque chose, vous vous plaignez. Vous dites, il y a insécurité, nous disons Koulouna, nous disons tout ça. Mais nous ne savons pas que nous sommes en train de créer nos propres Koulouna. Nous créons nos propres ravisseurs, nous créons nos propres voleurs. Nous créons, pourquoi ? Parce qu'on ne tire pas attention à ces enfants-là qui sont en train de grandir dans des conditions extrêmement difficiles. Selon nos statistiques, nous avons remarqué que certains enfants disent qu'ils ont quitté les toits familiales parce qu'ils ont été traités par exemple de sorciers ou carrément abandonnés par les parents. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues par la loi pour les parents qui abandonnent leurs enfants ? Il y a des sanctions. Il y a des sanctions pour un parent qui ne sait pas prendre en charge son enfant. Voilà pourquoi il existe non seulement la police pour la protection et les violences contre l'enfant. Il y a également les tribunaux pour enfants. Les tribunaux pour enfants, c'est là où on juge l'enfance délinquante parce que les enfants ne commettent pas une infraction. Ils commettent des déviations, des déviations à la loi. Vous voyez ? Alors, de la même façon que c'est un tribunal où on vient accuser les enfants en conflit avec la loi, c'est de la même façon qu'on peut traîner les adultes pour la non prise en compte de besoins de l'enfant. Mais ce n'est pas régulier. Pourquoi je vais vous le dire, madame ? Vous savez, un enfant, c'est d'abord un être vulnérable. Quand vous êtes un enfant, ça veut dire que les adultes sont vos supérieurs. Alors, si les traitements que l'enfant subit viennent d'un adulte qui a soit l'autorité parentale sur lui, soit l'autorité tutélaire sur l'enfant, vous voyez que l'enfant est en difficulté d'aller se plaindre, de dire par exemple au tribunal que voilà ma maman ce qu'elle me fait, voilà mon papa ce qu'il fait. Voilà pourquoi, sous d'autres cieux, comme en France, aux Etats-Unis, à Londres, on est parti jusqu'à ce qu'on a fourni des téléphones. On fait de publicité chaque jour pour dire aux enfants, dès que vous êtes maltraités, prenez votre portable de la maison, appelez tel numéro pour vous signaler. Ce qui fait que les enfants, les systèmes qu'on dit, les enfants accusent les parents, en Europe, en Europe, en Europe, on t'arrête. C'est un dispositif que les gouvernements ont mis en place pour essayer de rendre l'enfant un peu protégé. Maintenant, prenez un exemple d'un enfant ici chez nous. Il vit dans une famille où les gens d'abord, les parents n'ont pas de téléphone peut-être, ou s'ils ont des téléphones, ces téléphones n'ont pas d'unité. Ces enfants, ils ne mangent peut-être pas bien, le parent soit en difficulté, soit tout seul. Vous voyez que, même pour que l'enfant se plaigne, c'était un problème. Alors, IAI, j'ai d'ailleurs félicité le fait qu'il y a des ONGD qui se sont créés pour la protection des enfants, qui prennent les causes des enfants. Vous voyez, je ne ferai pas leur publicité ici, mais ça existe. Au cas où vos téléspectateurs ont besoin des orientations par rapport à ça, ils pourront vous appeler. Et moi, je les aiderai peut-être. Pour dire que ces organisations existent pour essayer de compenser ce manque. De dire, bon, au lieu que les enfants souffrent à ce point, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ONG, nous allons prendre en charge le cas de cet enfant, peut-être emmener en justice pour voir. Mais il y a un problème. Le vrai problème, c'est notre culture, madame. Dans notre culture, un enfant ne peut pas accuser un adulte. Un enfant ne peut pas traîner son père en justice. Un enfant ne peut pas accuser son père. C'est un tabou. Vous voyez ? Et nous grandissons avec ces tabous-là. Malheureusement, ça nous décide. Les enfants ont des douleurs. Ils ne savent pas exprimer. Ils ne savent pas chez qui se plaint, parce que certains, on les traite des sourciers. Vous voyez, dans un environnement où les parents n'ont pas assez d'argent, tout ce qu'ils pensent, c'est que comme ils n'ont pas d'argent, donc il y a des sourciers tout autour. Il y a des sourciers, il y a des sourciers qui veulent le bouffer. Et ces sourciers utiliseraient les enfants. On sacrifie l'enfant. L'enfant est parti. Et pourtant, il ne sait même pas c'est quoi la sourcellerie. Il grandit avec ça. Alors, parce que l'enfant grandit avec ça, vous comprenez que le même enfant, en grandissant avec ça, le même enfant va reproduire la même chose. Quand il sera adulte, il traitera aussi ses enfants comme ça. Ou il aura des difficultés à vivre avec des gens tout autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'on lui a inculqué ça. Nous n'avons pas le temps, nos parents, de parler avec nos enfants, leur faire comprendre les difficultés que nous avons, et peut-être parler avec eux. Tout ce que nous savons, c'est intimider. Yo, eh, 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 Ndoki ! Tout ça, ça traumatise un enfant. Et il n'aura pas d'autre choix. C'est de dire, je dois fuir la maison pour partir. Et quand il ne fuite pas, il se trouve dans un environnement où il a la liberté, où il peut faire ce qui lui passe par la tête. C'est vrai. Il va trouver aussi des criminels déjà formés. Eh bien, comme on dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Eh bien, les enfants prennent cette route-là. Nous avons remarqué qu'il y a des parents qui, de leurs propres gré, ont abandonné les enfants. Mais notre souci est celle de savoir, qu'est-ce que ces parents l'améliquent ? Est-ce qu'ils peuvent faire aussi la prison parce qu'ils ont abandonné leurs enfants ? Heureusement. Heureusement, il est prévu une infraction qu'on appelle abandon d'enfants. Abandon d'enfants, c'est une infraction aujourd'hui. Alors, toute notre démarche ou toute notre demande, c'est que le procureur, le magistrat s'active à condamner les parents pour cette infraction. Il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, notre code civil dit que on peut avoir les enfants dans le mariage comme on peut avoir les enfants hors mariage. C'est légal. Ces enfants sont considérés comme les héritiers de la première catégorie. Moi, je pense, à mon avis, que cette disposition favorise les concubinages. Cette disposition favorise aussi le phénomène enfant de la vie. Parce que comme le parent sait que je peux faire un enfant dehors, la loi dit que ça sera toujours mon enfant. Il y en a d'autres qui le font et qui abandonnent. Il a fait un enfant, il ne veut pas que sa femme sache. Ben, cet enfant-là reste comme ça. Il n'a pas de choses à manger. Il n'a pas à boire. Il n'a rien, rien, rien. L'enfant s'en va. Voyez-vous? Tout comme il y a de parents qui engrossent. Donc, moi, je pense qu'il faut pénaliser ce comportement. Le comportement de quelqu'un qui n'est pas marié, qui met au monde, il faut qu'il soit même puni des morts. Par exemple, ce sont des mesures fortes. Mais nous les disons parce que nous devons sécuriser notre société. Imaginez-vous qu'on dise que celui qui fait un enfant en dehors du mariage, il est puni de mort. Que ce soit le parent, l'homme ou la femme qui le fera. On dit que celui qui avorte sera puni des morts. Que ce soit la femme ou l'homme. Déjà sur l'avortement, il y a déjà une loi. Voyez? Et qu'on dise qu'un homme marié qui va avoir un enfant dehors, il est puni. Nous pouvons sécuriser notre environnement. Nous pouvons l'encadrer. Parce que nous connaissons déjà ce phénomène. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, j'encourage le gouvernement à créer des foyers sociaux. À créer des hommes, même pour le VA. À créer des conditions pour récupérer ces enfants. Ça va passer par l'encadrement de ces enfants, leur éducation, l'apprentissage de métiers. Pour que, au lieu que ces enfants-là soient délaissés de cette manière, que ces enfants servent à quelque chose. Mais bon, toujours dans le cadre de la protection de l'enfant. Nous étions à Menka, nous étions à Victoire. Nous avons pu remarquer qu'il y a quelques enfants qui essayent de combler les études et une activité commerciale. Est-ce que c'est prévu par la loi pour un enfant d'exercer une activité commerciale? Vous posez une bonne question. Est-ce que c'est prévu que l'enfant fasse les commerces? Non. Ce n'est pas prévu. Mais, il faut reconnaître que ces enfants n'ont pas le choix. Il faut reconnaître que ces enfants viennent de familles. Vous verrez une maman, c'est d'ailleurs un comportement à condamner. Elle s'est débrouille. Elle pense que son enfant peut l'aider à faire ça, à élargir leur commerce. Lui, elle vend ici. Il donne à l'enfant. Toi aussi, il va donner de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il est en difficulté. Il ne peut pas engager des travailleurs. Les revenus, il est maigre. Même si c'est interdit, nous vivons cette réalité pour beaucoup de raisons. C'est aussi des enfants qui se sont dit, je suis un enfant, la vie m'oblige de me prendre en charge. C'est peut-être des enfants qui refusent d'aller voler, d'aller piller, d'aller faire ça. Tu le vois et il dit, bon, je peux aussi faire le cirage. Je peux aussi faire ceci, cela. Donc, vous voyez que même si c'est interdit, l'État assouplit un peu. Parce que l'État reconnaît qu'il y a un problème. On assouplit un peu pour ne pas trop sanctionner. Mais l'idéal, c'est qu'il faut mettre ses enfants dans des conditions d'être des enfants, de grandir, de connaître une certaine maturation pour voir comment s'engager dans l'avenir. Pour finir, depuis que vous avez annoncé votre carrière d'avocat, avez-vous déjà dit cette opportunité d'aller plaider au tribunal? Oui, j'ai plaidé d'ailleurs dans notre barreau. C'est une obligation quand vous êtes un stagiaire. Vous devriez aller régulièrement. D'ailleurs, on a organisé des consultations gratuites pour savoir qu'est-ce que ces enfants vivent. Nous, on part même à la prison dans le pavillon des enfants pour le voir. Parce que là, vous avez l'occasion de le voir, de parler avec eux, de les écouter, de les entendre. Mais pour la plupart des cas, il n'y a pas de condamnations qui sont prévues pour les enfants. Même quand ils commettent des manquements, même quand ils commettent des infractions, il y a juste des méthodes de récupération et de réinsertion qui sont prévues. Mais pour exécuter cette méthode-là, il fallait qu'on ait des foyers qui existent, qu'on ait des orphelins, qu'on ait des maisons d'accueil, qu'on ait là où ils peuvent être formés et ainsi de suite. Donc, c'est un chantier, un grand chantier pour la République. Je pense que, d'ailleurs, je vous félicite de toujours éveiller cette question-là parce que c'est une question que beaucoup de gens ignorent. Et pourtant, c'est une gangrène pour notre pays qui est de former des criminels demain. Parce que ces enfants qui grandissent à travers le rue, à travers le marché, c'est un danger pour nous, pour la République, s'ils ne sont pas encadrés. Mais s'ils sont encadrés, ça deviendra une force. Comme les Koulou l'a dit hier, qui sont devenus les cultivateurs d'aujourd'hui de ménigier et de mensonges. Un mot de la fin, parce que je ne sais pas. Vraiment, je demande aux parents. Vous, vous avez souffert de votre vie. N'acceptez pas de donner naissance à un enfant que vous savez qu'il va souffrir, dans des conditions pas bonnes. Vous les faites avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas marié, vous voyez. C'est des problèmes que vous créez à la nation ou à la limite. Si vous savez que vous avez une responsabilité, c'est votre sang. Cet enfant, c'est votre sang. Si vous l'avez abandonné, cherchez-le. Vous ne savez pas c'est qui le président de demain. Vous ne savez pas c'est qui le ministre de demain. C'est qui parce que le destin, le destin, c'est seul Dieu qui le maîtrise. Et donc, n'abandonnons pas les enfants, encadrons-leux. Et moi, d'ailleurs, j'encourage les gens à adopter ces enfants de la rue. Ne laissons pas seulement les travaux aux NGD, mais vous avez des moyens. Peut-être que vous, vous savez nourrir même sans personne. Même si vous ne créez pas un orphelinat, vous pouvez prendre un enfant, des enfants. Vous pouvez l'éduquer, il peut changer. Moi, je vis des familles qui ont reçu des enfants comme ça, qui les ont mis dans des conditions. Aujourd'hui, c'est des hommes, c'est des femmes. Et donc, voilà un peu le mot de la fin. Et j'encourage le maman, le papa à aimer leurs enfants et les enfants à obéir à leurs parents. Merci Maître d'avoir répondu à une question. Merci. Voilà, votre émission, les gars sur l'enfant, est arrivée à la fin. Nous avons abordé le point juridique pour savoir qui prévoit la loi congolaise pour la protection des enfants. J'ai dit un grand merci à la réalisation. Je vous remercie à Mme Mamba et à Réveil Koupa. Et je vous dis au revoir, à la prochaine.